Bonjour chers élèves, la séquence d'aujourd'hui porte sur la notion d'un exemple de détermination des caractéristiques de position dans le cas d'un caractère quantitatif discret regroupé en classe. Comme vous le savez, la séquence précédente, nous avons vu l'exemple de détermination des caractéristiques de position dans le cas d'un caractère quantitatif discret. Aujourd'hui, c'est l'exemple de détermination des caractéristiques de position dans le cas d'un caractère quantitatif discret regroupé, n'est-ce pas, en classe. Eh bien, nous allons vous donner un exemple. Dans une entreprise, la répartition des individus par âge et par sexe est consignée dans le tableau qui est devant vous. Nous avons l'âge, nous avons les hommes, nous avons les femmes, et ça c'est les classes. Nous avons de 20 à 25 ans, de 25 à 30 ans, de 30 à 35, de 35 à 40, de 40 à 45, de 45 à 50, de 50 à 55, et de 55 à 60. Vous avez, n'est-ce pas, l'effectif des hommes et des femmes. Eh bien, comme ça, nous allons chercher à déterminer ou bien calculer, si vous voulez, la moyenne d'âge par sexe. Eh bien, chers élèves, le caractère âge étant regroupé en classe, il faut calculer la moyenne maintenant en utilisant comme valeur X et Y les centres de chaque classe d'âge. Eh bien, comme ça, nous allons trouver le nombre, n'est-ce pas, de populations masculines d'abord. On va trouver le total, on va noter X, Y, 1, le nombre total. On se retrouve d'abord avec le N, I, N, I, N, I, N, I, 1, comme étant, n'est-ce pas, l'effectif masculin. Alors, le N, I, si c'est l'effectif masculin, on va se retrouver avec N, I égale à combien? Le 300, 4, ça c'est le N, I. Maintenant, le N, I, N, I, 2, N, I, 2, c'est l'effectif, n'est-ce pas, qui correspond, n'est-ce pas, aux effectifs féminins. Alors, maintenant, l'effectif, d'une manière générale, l'effectif total, on va chercher à déterminer la moyenne d'âge pour les hommes. Donc, X, bar, 1, qui est égale à quoi? Qui est égale à la somme, s'il vous plaît, somme, X, Y, fois, N, I. Le tout sur la somme de N, I. N, I, eh bien, comme ça, nous allons trouver la somme de X, Y, N, I. Ça nous fait 11,985. Et on divise par quoi? On divise par le 304. Le 304, qui est, n'est-ce pas, l'effectif masculin. Alors, comme ça, on va se retrouver avec quoi? Avec sensiblement égale à 39,42, 1. Voilà, c'est ça. La même chose pour la moyenne d'âge pour les femmes. Alors, on va également dire X, bar, 2, ça c'est 1. Ici, 2, égale, somme, vous aurez N, I, ou bien X, C, Y, U, 2, et fois N, I, 2. Le tout divisé par quoi? Le tout divisé par somme, n'est-ce pas, de N, I. Et là, ça nous donne combien? Ça nous donne, disons, le 100, on a 1000, on a 1512,5 divisé par, n'est-ce pas, le 285, qui est égal à 36,891. Comme ça, le total, vous avez 36,4. Donc, la moyenne d'âge de la population est donc 38,20. Voilà, chers élèves. Ainsi, prends fin cette séquence et à la prochaine séquence. Sous-titrage Société Radio-Canada Abonnez-vous !